Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Bradley, je suis professeur de chimie à l'Université Drexel à Philadelphie. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la science ouverte. Aujourd'hui, on prend pour acquis l'accès libre à certaines bases de données. Par exemple, si on veut voyager, c'est très facile d'aller sur Google Maps et de taper notre destination. On obtient immédiatement notre carte détaillée et même des directions fiables pour notre voyage. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des bases de données scientifiques. Par exemple, si on cherche le point de fusion de l'éthanol, voici ce qui arrive. On peut chercher Google et on obtient un chiffre de moins 114 degrés Celsius. Mais ce qui n'est pas clair, c'est d'où vient ce chiffre. La provenance de ce chiffre est complètement absente. Et donc, c'est très difficile d'avoir un sens de la fiabilité de ce résultat. Si on essaie avec NIST, une base de données gouvernementales aux États-Unis, on obtient un résultat qui est différent, moins 117.3 Celsius. En plus, les données ne sont pas complètement ouvertes. Il y a des limitations au niveau du droit d'auteur qui rend l'analyse de ces données problématiques. Par exemple, on ne peut pas utiliser des moyens automatisés pour faire l'analyse de ces données. On peut quand même accéder à des données individuelles pourvu qu'on les obtient de façon manuelle. Comme on va voir dans un instant, l'accès aux données ouvertes est très important pour les analyses qu'on va faire. Si on essaie avec ChemSpider, une base de données faite pour les chimistes par crowdsourcing, on obtient encore deux autres résultats qui sont vraiment différents, moins 130 degrés Celsius et moins 144. Donc, comment résoudre ce problème? Seulement après avoir recueilli le plus grand nombre de sources possible, qu'on peut observer une convergence des données. Donc, ce qu'on a fait avec notre projet de points de fusion ouverts, c'est de rassembler tous les points de fusion que l'on puisse trouver et de les comparer. Alors ici, on voit que la grande majorité de ces résultats sont très près de moins 114 Celsius et qu'il y a clairement deux valeurs aberrantes, le moins 130 et le moins 144. Donc, ce qu'on fait ici, c'est exactement le contraire du modèle traditionnel source fiable, où on trouve une source que l'on considère fiable et ensuite on n'utilise que les résultats dans cette source. Dans notre expérience, on trouve qu'une véritable source fiable n'existe pas. La façon d'obtenir des résultats qui approchent une autre fiabilité, c'est d'obtenir autant de valeurs que possible, d'autant de sources possibles. Dans notre modèle, tous les résultats sont affichés et ne sont jamais effacés. Si on trouve des valeurs aberrantes, au lieu de les effacer, on les marque en rouge et ces valeurs ne contribuent pas à la moyenne que l'on rapporte. Il est important de noter que les collections de données ouvertes sont essentielles pour que ce modèle marche. Alors, c'est important que tous les éléments de notre collection soient accessibles par n'importe qui et que les transformations que l'on fait sont aussi complètement transparentes. Donc, on essaie de rapporter le mieux que l'on puisse faire un enchaînement de provenance complètement transparent. Par exemple, toutes nos collections ouvertes de points de fusion sont disponibles ici. Vous trouvez ici chaque source et chaque transformation pour un total d'environ 20 000 composés avec des points de fusion ouverts. Une des objections contre la science ouverte est qu'il serait difficile de convaincre la majorité de scientifiques à contribuer leurs données ouvertement. Mais il est important de noter que la participation de tous les acteurs n'est pas nécessaire pour que la science ouverte marche. En général, nous avons trouvé qu'il suffit en effet quelques contributions. Par exemple, pour les points de fusion, nous avons obtenu des bases de données d'un seul fournisseur majeur chimique, Alpha Acer, et d'une seule agence gouvernementale, EPA, avec plusieurs autres sources mineures. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a maintenant suffisamment de sources ouvertes pour observer une convergence évidente pour le point de fusion de l'éthanol et de nombreux autres produits. Donc, nous serons heureux d'accepter des contributions de plusieurs autres sources, mais nous en avons assez pour une majorité d'applications. Par exemple, nous avons assez de données ouvertes pour créer un modèle de points de fusion utilisant les descripteurs de CDK, Chemistry Development Kit, qui génère des descripteurs ouverts. Donc, même si nous n'avons pas de points de fusion pour certains produits, nous avons maintenant un modèle qui est assez bon pour donner des prédictions qui sont utiles. Au niveau du laboratoire, nous avons adopté un système de science par cahier de laboratoire ouvert depuis 2005. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on partage ce cahier de laboratoire avec le public. Ceci nous a permis de faire une collecte de données sur la solubilité par crowdsourcing avec un concours appelé Open Notebook Science Challenge. Le concours a été subventionné par Royal Society of Chemistry, Submeta, Sigma Aldrich et Nature. Et il a permis de plusieurs étudiants aux États-Unis et au Royaume-Uni de faire des mesures de solubilité et d'enregistrer tous leurs détails dans leur carnet de laboratoire ouvert. Même si toute l'information dans le cahier de laboratoire est disponible au public, pour vraiment partager d'une façon efficace, nous utilisons les Google Spreadsheets pour enregistrer les valeurs de solubilité. Ainsi, les résultats sont lisibles par ordinateur et avec des liens aux pages du cahier de laboratoire pour chaque donnée en part d'information. Donc, avec ces valeurs de solubilité dans une base de données propre, il est possible de partager ces données ouvertes de différentes façons. Par exemple, ici, il y a une interface par web. Si les valeurs sont liées à un article sur Wikipedia, par exemple, il est possible de créer une référence qui donne un sommaire d'informations pour une solubilité dans différents solvants. On peut ensuite suivre un lien pour chaque valeur de solubilité dans un solvant en particulier. Ensuite, un lien mène à une page du cahier de laboratoire ouvert et d'ici, toutes les valeurs brutes sont disponibles. Ces données brutes peuvent être des valeurs numériques ou des images ou des vidéos sur YouTube, par exemple. Une autre source pour des données ouvertes est liée directement au système éducatif. Par exemple, ça fait trois ans que j'enseigne un cours de recherche d'information chimique à Drexel et à chaque année, je demande à mes étudiants de trouver différentes mesures de produits chimiques, par exemple, des points de fusion, des points d'évolution, etc. Et à la fin du cours, je vérifie chaque donnée et ces données sont ensuite ajoutées à une base de données qui est partagée gratuitement à la communauté scientifique. Donc, après trois ans, nous avons collecté environ 2000 mesures. Le potentiel de cette approche pour faire la collection de données ouvertes est immense quand on considère toutes les universités où ce genre de cours est enseigné. Nous avons réfléchi longtemps à comment partager nos sources de données ouvertes avec le public et avec d'autres scientifiques. Par exemple, ici, nous avons une interface web où on peut chercher des produits qui ont un point de fusion entre deux valeurs. On a même développé des services web qui peuvent être ouverts directement dans une feuille Google Spreadsheet. Nous pouvons même intégrer plusieurs différents services pour faire des calculations plus sophistiquées. Par exemple, recommander un solvant pour une réaction en particulier. Nous pouvons aussi combiner nos services de point de fusion avec un service de prédiction de solubilité pour prédire la solubilité d'un composé dans un solvant particulier à différentes températures. Nous avons aussi converti nos bases de données en forme de livres physiques et électroniques. Ici, on voit un livre pour la solubilité. On voit un livre pour toutes les réactions chimiques qui ont été faites dans mon laboratoire, soit que ce soit des réactions qui ont réussi ou non. Les réactions réussies dans ce livre ont une marque verte. Les autres, ce sont des réactions qui n'ont pas été complétées ou qui ont failli. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'informations utiles même pour les réactions qui n'ont pas fait succès. On peut faire la recherche de ces réactions dans des interfaces web qui sont assez sophistiquées. Nous avons préparé beaucoup d'autres services pour différentes applications. Vous pouvez accéder à tous ces services ONSwebservices.wikispaces.com. Nous avons aussi créé des archives de cahiers de laboratoires ouverts qui ont été déposés à différentes locations, en incluant les réponses d'institutions institutionnelles à notre bibliothèque. Finalement, nous avons montré que la science ouverte permet et encourage la réutilisation maximale des données en pratique, bénéficie à la fois celui qui partage et la communauté scientifique en général. Je crois que c'est un point assez important, qu'il n'est pas nécessaire que tous les acteurs contribuent ouvertement dans leur domaine. Nous avons trouvé que dans de nombreux cas, ils ne nécessitent que quelques-uns pour atteindre une masse critique. Donc, il n'est pas nécessaire de convaincre la majorité de scientifiques à contribuer leurs données ouvertement. On peut faire beaucoup, beaucoup avec une fraction relativement de petits chercheurs qui contribuent. d'avoir regardé cette vidéo. Merci.